Bienvenue dans le débat consacré à la politique américaine à cinq mois de l'élection présidentielle, trois jours après la condamnation de Donald Trump, reconnu coupable des 34 chefs d'accusation pendant sur des faits de falsification de documents comptables destinés à cacher un paiement de 130 000 dollars à Stormy Daniels, l'actrice de X, afin d'éviter un scandale sexuel juste avant l'élection présidentielle de 2016. La peine sera prononcée le 11 juillet prochain, quatre jours avant la convention républicaine. Alors c'est historique qu'un ancien ou futur président américain soit condamné par la justice. Trump a réagi en affirmant qu'il était, je cite, un prisonnier politique. Dans une interview accordée à Fox News hier dimanche, Trump a affirmé qu'une peine de prison serait compliquée pour le public à accepter. Il y a un point de rupture à lancer l'ancien président et candidat. Quelques heures après le verdict, Joe Biden avait réagi en affirmant, lui, qu'il était dangereux de remettre en cause le système judiciaire américain, la pierre angulaire des États-Unis. Le président démocrate l'a affirmé devant des journalistes à la Maison-Blanche. La campagne de Joe Biden est aussi percutée par le procès de son fils Hunter, qui s'ouvre ce lundi dans le Delaware à Wellington. Hunter Biden qui est accusé d'avoir menti en remplissant un formulaire d'acquisition d'armes à feu dans lequel il niait son usage de stupéfiants. Alors quelle leçon peut-on tirer de ce procès de Trump ? Plonge-t-il la campagne électorale américaine en terrain inconnu ? Quel est l'impact politique à cinq mois de l'élection présidentielle ? Trump menace-t-il la démocratie américaine ? Oui, question que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Gérald Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-américain, chercheur à l'IPS, Institut Prospective et Sécurité en Europe, également auteur donc de Cover-Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Et c'est aux éditions confidentes. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, Hélène Kuntz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'INSEC Paris. Votre livre, c'est Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Merci beaucoup. Laurent Cohen-Tannuji est avec nous ce soir. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de New York et également essayiste politique. Nous avons avec nous en duplex de New York, John Rick McArthur, directeur de Harper's Magazine. Bonsoir, John Rick. Le dernier Harper, c'est donc l'édition du mois de juin. Vous le voyez, 401 Doomsday, où le passive investing spell catastrophe. Voilà, ça, c'est le titre du Harper de ce mois-ci. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord d'écouter Donald Trump, juste après sa condamnation. C'était donc vendredi. C'est un procès truqué, une honte. Le vrai verdict sera donné le 5 novembre par le peuple. Il sait ce qu'il s'est passé ici. Tout le monde sait ce qu'il s'est passé. Nous n'avons rien fait de mal. Je suis un homme innocent. Mais ça va. Je me bats pour notre pays, notre constitution. Et on va écouter à présent la réaction de Joe Biden devant les journalistes de la Maison-Blanche. C'était donc vendredi. Il aura maintenant la possibilité, comme il se doit, de faire appel de cette décision, comme tout le monde a cette possibilité. C'est ainsi que fonctionne le système judiciaire américain. Et il est imprudent, dangereux et irresponsable de dire qu'il a été truqué, simplement parce qu'on n'aime pas le verdict. Notre système judiciaire perdure depuis près de 250 ans et constitue littéralement la pierre angulaire de l'Amérique. Hélène Coutts, bon, tout le monde a dit que c'était historique, évidemment, un président condamné, un candidat à la présidentielle condamnée. Cette condamnation, est-ce qu'elle plonge finalement la campagne en terrain inconnu ? Oui, ça plonge l'électorat dans un terrain qui est inconnu. Car toute criminalité de nos dirigeants décrédibilise notre système. Et l'hégémonie américaine qui plane sur le monde, il vaut mieux qu'on ait des dirigeants le plus irréprochables que possible. Donc, c'est navrant. Là, ça met en doute leur irréprochabilité. Beaucoup. Là, beaucoup quand même. Parce que le bar était très haut de là. C'est très étonnant qu'il a été condamné sur les 34 chefs d'accusation. Moi-même, je n'y croyais pas. Je me suis dit que vous prenez 12 New-Yorkais et ne vont jamais être d'accord sur tout ça. Donc, c'était plutôt étonnant. Les 12 jurés, et finalement, condamnés ensemble à l'unanimité. À l'unanimité sur tous les chefs d'accusation. C'est ça qui vous a surpris. Gérald Olivier, est-ce que ça plonge la campagne en terrain inconnu ? Vous êtes d'accord avec Hélène Kuntz ? C'est certainement un événement sans précédent. C'est un tournant de la campagne aussi. On verra après le 5 novembre quel tournant. Le 5 novembre, en fonction du résultat, certains diront que c'était la preuve que la stratégie des démocrates de légiférer, de judiciariser la campagne et de poursuivre Trump, non pas sur le débat des idées, mais plutôt sur des crimes qu'on lui attribue, c'était la bonne stratégie. Si Biden aura été élu le 5 novembre, on le saura le 6 au matin. Si au contraire, c'est les Républicains et Donald Trump qui gagnent, on se dira qu'à ce moment-là, la stratégie des démocrates aura manqué sa cible et que le jour tournant aura été celui du verdict. Maintenant, au-delà du tournant de la campagne, il y a quand même dans les institutions américaines quelque chose qui pose problème. Parce que pour parvenir à ce verdict, et l'idée ici, c'était de parvenir à un verdict, on a quand même beaucoup étiré les notions de loi aux États-Unis. Maintenant, comme le disait le président, ce n'est pas terminé, le président Biden. La sentence sera prononcée le 11 juillet. Et à partir du 11 juillet, Donald Trump pourra faire appel. Simplement, l'appel ne sera sûrement pas entendu avant l'élection présidentielle. Et donc, d'ici là, tous ceux qui veulent attaquer Donald Trump auront le loisir de dire criminel condamné, quel que soit le verdict ultime de la justice américaine. Car pour moi, on est ici sur un verdict intermédiaire. Cette affaire n'est pas terminée. Cette affaire n'est pas terminée. Laurent Cohen-Tanugy, puisque vous êtes l'avocat de ce plateau. D'abord, intéressant de voir que finalement, on a l'impression que le jury a été convaincu par l'argument de l'accusation selon laquelle le délit était une manœuvre, finalement, qui visait à induire en erreur le peuple américain. C'est en fait là-dessus qu'ils se sont mis d'accord. Et en l'occurrence, le choix, le fait que le journal, le tabloïd, le National Enquirer, ait étouffé l'affaire, ça les a fait basculer, justement, vers une condamnation de Trump. D'abord, je voulais m'inscrire en faux un petit peu sur ce qui vient d'être dit, parce que ce n'est pas une stratégie des démocrates, c'est le système judiciaire américain. Donc, il ne faut pas voir de complot démocrate dans ce procès. Je pense que c'est important de le dire. Alors, on ne sait pas exactement ce qui a décidé les jurés, mais sur la question de base, est-ce qu'il y a eu, oui ou non, une falsification de documents ? Je pense que les choses étaient claires. Et donc, je pense qu'ils ont décidé là-dessus. Il n'y avait pas vraiment d'autres... Enfin, il n'y avait pas de doute à ce sujet. C'était quand même le cœur de l'accusation. Vous avez été surpris, comme Hélène Kuhn, justement, tout de même, que les 12 jurés... Non, de toute façon, il fallait l'unanimité. Il ne peut pas y avoir de verdict sans l'unanimité des jurés. Donc, il fallait l'unanimité. J'ai été peut-être un peu surpris par la rapidité. Je pensais que ça pouvait durer plus longtemps. Mais ça veut dire qu'ils ont été vraiment convaincus par l'accusation et par tous les éléments de preuve qui ont été mis à leur disposition. Et non seulement le témoin de Michael Cohen qui corroborait un peu tout ça, mais il y avait énormément d'autres éléments de preuve. Donc, non, je n'ai pas été vraiment surpris par le verdict. John MacArthur, vous qui êtes patron de presse, si je puis dire, avec Harper Magazine, le fait que le journal, le tabloïd National Enquirer ait étouffé l'affaire pour ne pas nuire à la campagne de Trump, est-ce qu'à votre avis, c'est ça qui a pesé dans la décision des jurés ? Non, finalement, moi, je suis convaincu que c'était Stormy Daniels qui est sortie victorieuse de ce procès. Et c'est de là que je tire l'idée que c'est peut-être le début d'une descente légère pour Donald Trump, parce qu'il a été devancé nettement par une vedette de la pornographie. Elle est sortie plus crédible du procès que Trump. Et rappelez-vous que durant le... Il y a un témoin, je ne me souviens pas de lequel, qui a cité Trump en disant que sa motivation, c'était que si cette histoire sortait, il y aurait des hommes qui seraient jaloux, mais les femmes le détesteraient. C'était Hope Hicks. Le sondage aujourd'hui, que j'ai vu dimanche, suggère que Stormy Daniels a gagné et Trump a perdu, parce qu'il y a 57 % qui disent qu'il n'y aura aucun impact. Mais seulement 17 % qui disent que ça va rendre plus probable leur choix pour Trump. Mais 24 % ont dit que ça serait moins probable qu'ils votent pour Trump maintenant. Alors il y a eu quand même un impact sur ces chances électorales. Et dans tout cela, je vois une humiliation pour Trump. Pas du tout une victoire. Une humiliation pour Trump. 24 % qui voteraient... Contre le système. Qui seraient moins susceptibles de voter pour Trump. C'est ce que vous dites, John Reich. 24 % qui seraient moins susceptibles et 17 % qui ont dit plus susceptibles de voter pour Trump. Hélène Kouns. Donc au moment... Au jour où nous sommes maintenant, ce n'est pas formidable, ce n'est pas brillant pour Trump. Ce n'est pas brillant pour Trump, mais en même temps, ce n'est pas non plus radical. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le fait qu'il ait été condamné ait soudainement fait basculer cette élection en faveur de Biden. Il a réussi à soulever 70 millions de fonds, levés de fonds sur cette verdict-là. Tout à l'heure, John Reich, vous cherchez le mot, je pense, le nom de Hope Hicks, qui était son ancienne attachée de presse. L'une des vingtaines de témoins pour la prosécution. Et il n'y avait quand même que deux témoins pour la défense. Donc, si vous voulez, la défense était très faible. Il ne cherchait pas à défendre Trump. Il ne cherchait pas à dire qu'il n'était pas coupable. Il cherchait juste à sémer le doute parmi les jurés pour que ça ne soit pas unanime, justement. Donc, il n'avait même pas une défense pour dire qu'il n'est pas coupable, bien que Trump dise devant le public qu'il n'est pas coupable. Laurent Quentin, si vous vouliez parler. Oui, je pense que sur l'impact sur l'élection, il est sûr que ça ne va pas du tout modifier la position de sa base. Au contraire, ça va la galvaniser. Ça unit peut-être le camp des Républicains. Mais je pense que sur les indépendants, sur les gens qui ne sont pas vraiment décidés, ça va avoir un impact. Rappelez-vous que Trump a été élu en 2016 avec 75 000 voix d'écart dans quelques États. Donc, ça veut dire que ça va se jouer dans le système électoral américain à très peu de choses. Et donc, je pense que cette marge-là peut être influencée par le fait de voter pour un candidat qui est condamné pénalement. Gérald Olivier. Oui, pour l'instant, ça a galvanisé la base républicaine et ça a réunifié le parti derrière Trump. Vous avez quand même un certain nombre de gens. Mitch Romney, Suzanne Collins, Mitch McConnell qui est le président. Qui était assez critique de Trump à un moment donné. Qui était critique à une époque et qui se sont reliés à sa candidature et se sont reliés à son dossier dans ce cas-là. Même Mike Pence, qui est pourtant, aujourd'hui, on le sait, beaucoup en conflit avec Donald Trump sur ce qui s'est passé le 6 janvier, a dénoncé ce procès comme un procès politique. Et justement, je voudrais revenir sur deux éléments. John Wick avait raison. La volonté, c'est d'humilier. Je ne sais pas encore s'il y a humiliation, mais il y a une volonté d'humilier de la part du camp adverse. Ça, c'est une évidence, y compris d'ailleurs de la part du procureur de New York et de la tournée générale quand elle-même avait son propre procès contre lui. Maintenant, sur l'unanimité quant aux 24 chefs d'accusation. Rappelons quand même... 34. Rappelons quand même que c'est un crime divisé en 34 tranches. C'est comme si quelqu'un tue une personne de 34 coups de couteau et vous l'accusez de 34 meurtres au lieu d'un, parce qu'il a frappé ou elle a frappé 34 fois. C'est un crime qui, d'ailleurs, n'est pas un crime. C'est un délit qui, d'ailleurs, est un délit parce que le délit, c'est d'avoir falsifié ou masqué un paiement dans ses comptes de campagne. D'avoir trompé l'électeur, c'est ça qui est un peu... Avoir acheté le silence de Stormy Daniels, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas même un délit. D'autres l'ont fait avant lui et n'ont pas été poursuivis pour cela. C'est la falsification des documents. C'est la falsification. Et l'intention du... Ce sont des faits qui sont prescrits depuis 2019. Et là, ils ont été ressuscités par le procureur parce qu'il les attachait à un crume supposé, à savoir un complot pour détourner l'élection, qui n'a jamais été démontré, et surtout pas au cours du procès. Alors, je suis ravie de l'entendre parce que, justement, l'une des stratégies qui a très bien marché pour M. Trump jusqu'alors, c'est de repousser, repousser, repousser systématiquement les dates. Très efficace, son équipe d'avocats, très efficace pour repousser les dates. Donc, effectivement, on a ce problème où l'effet remonte à 8 ans, 10 ans, pour d'autres procès, encore 6 ans, 10 ans. Mais on peut dire que c'est une dénie de justice quand ça prend autant de temps. Et au vu de son équipe d'avocats, ils arrivent quand même à faire une justice à deux vitesses, et surtout une vitesse très lente pour Trump, qui le favorise. S'il était à ce point pas coupable, il serait ravi de dire tout de suite, moi, je veux mon procès tout de suite, parce que je ne suis pas condamnable et je suis innocent. Sauf que les trois autres procès ne verront pas le jour, malheureusement, d'ici à l'élection. C'est malheureux pour l'électorat. Et sur l'indépendance de la justice, qui a été évoquée un petit peu plus tôt, je rappelle quand même que dans l'équipe du procureur, vous avez un avocat qui s'appelle Matthew Delangelo, qui était numéro 3 du ministère de la justice de Joe Biden, qui a quitté son poste en décembre 2022 pour rejoindre l'équipe qui allait poursuivre Donald Trump. – Alors ça, c'est le système américain. – Si, non, non, si l'accusé ne s'était pas appelé Donald Trump, on ne serait pas là autour de cette table à débattre de ce procès parce qu'il n'aurait jamais eu lieu. Là, il y avait une cible, il fallait le faire tomber et il fallait un motif pour le faire. – C'est un procès politique pour Gérald Olivier ? – Je crois que c'est indéniable. – C'est quand même un jury de 12 citoyens américains qui ont déclaré Donald Trump coupable. Ce n'est ni le procureur ni le juge. Et par ailleurs, je dirais que jusqu'à présent, Donald Trump a plutôt bénéficié de la bienveillance du système judiciaire américain puisque son procès en Floride est retardé indéfiniment par le juge qui l'a nommé lui-même, fédéral. En Géorgie, ils ont aussi trouvé des arguments de procédure. Quant à la Cour suprême, elle n'a pas encore rendu sa décision sur l'immunité pénale, mais on peut penser qu'elle va renvoyer à la Cour d'appel, mais on peut faire encore traîner les choses. Donc jusqu'à présent, Trump s'en est toujours passé entre les mailles du filaire. Pour une fois, un jury new-yorkais l'a condamné. – Jean-Henri Kmakartur, c'est un procès politique ? Ou est-ce que de dire ça, c'est remettre en question les institutions américaines ? – Non, 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 pas du tout. Mais je veux simplement faire rappeler aux Français que la grande majorité des, comment dit-on, les procureurs, les district attorney, le parquet américain est élu. Les juges, il y en a beaucoup qui sont élus. – Dans les États. – Et à New York, les élus du secteur judiciaire et le parquet sont dominés par les démocrates, par le Parti démocrate. Donc c'est évident qu'il y a un préjugé contre Trump parmi les gens importants dans le système légal. Mais quand même, c'était assez clair qu'il a falsifié, qu'il a truqué ses comptes. Alors ça se passe constamment. La question aux États-Unis, ça se passe constamment. Dans les affaires, dans le milieu affaires, ça se passe constamment. La question serait, est-ce qu'un autre procureur républicain aurait pris le temps et l'argent pour pousser ce procès contre Trump ? On ne sait pas. Mais il y a quand même, il y a des poids politiques qui jouent dans le jeu américain. Et ça ne veut pas dire que le choix du juré était mauvais, c'était clair. Mais il y a quand même, il y a un côté politique. – Il y a un côté politique. – Le système judiciaire américain. – Quand on dit ça, est-ce qu'on remet en question finalement les institutions américaines ? – Ah, pas du tout. Mais vous savez, je pense que la plupart d'Américains, – Ben oui, oui. – Attendez, attendez, Jandrick, je vous fais intervenir. – Laissez Hélène, et je vous fais intervenir ensuite. – Vous savez, la plupart du public américain, on a quelque part dans notre État ou dans notre sillon local, quelqu'un, enfin un élu qui a été condamné pour quelque chose. Donc, ce n'est pas à ce point étonnant. Dans beaucoup d'États, il y a des sénateurs locaux, il y a des représentants qui sont condamnés, qui vont parfois en prison, qui sont présents, qui sont eux-mêmes réélus. Donc, ce qui est étonnant, c'est que ça arrive au niveau de la présidence, mais pour les élus locaux, ça arrive effectivement peut-être trop souvent. – On va juste avancer un tout petit peu. On va écouter Donald Trump qui a riposté hier sur Fox News. Hier dimanche, il a affirmé qu'une peine de prison serait, je cite, compliquée pour le public à accepter. On va écouter Donald Trump. – Je ne suis pas sûr que le public soutiendrait cela. Je pense que ce serait difficile à accepter pour le public. Vous savez, à un moment donné, il y a un point de rupture. – C'est un point de rupture, Gérald Olivier. Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement ? Attention, il ne faut pas le mettre en prison parce que ça pourrait justement contredire le vote futur des Américains ? – Il y a un certain nombre d'Américains qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Il faut quand même le préciser. C'est-à-dire que les États-Unis ne se limitent pas à Manhattan. C'est vrai que vous avez un jury de 12 jurés pris dans un quartier qui a voté à 88% pour Biden lors de la dernière élection présidentielle. Donc on ne peut pas dire que Donald Trump soit, un, face à un juré de ses pairs parce qu'ils ne sont manifestement pas, je veux dire, d'un paysage politique qui reflète celui des États-Unis. Et il n'est pas très apprécié dans ce lieu-là. Et en dehors de New York, vous avez des gens qui ont quand même suivi le procès de prêt qui constatent que le délit qu'on lui reproche concerne des faits qui sont relativement mineurs. Parce qu'un paiement de 130 000 dollars, encore une fois, pour acheter le silence de quelqu'un avec qui on a une relation sexuelle, d'autres présidents très célèbres et encore parmi nous ont fait la même chose et n'en ont subi strictement aucune conséquence judiciaire. Donc ça, ça interpelle quand même un certain nombre de gens. Ça vaut de l'intention. Et puis je rappelle qu'Alvin Braque, donc le procureur de New York, c'est vrai que les procureurs sont élus aux États-Unis et justement, lui avait fait campagne sur la promesse de faire tomber Donald Trump. En anglais, c'est « get Trump ». Il avait fait cette promesse. Son prédécesseur, Cyrus Vance, avait refusé de faire des poursuivres alors que les faits étaient déjà connus. Mais il estimait que ça n'en valait pas la peine. Donc là, il y avait une cible politique, un enjeu politique, une élection présidentielle qui se rapprochait et il était d'autant plus important de mettre Trump sur la sellette à travers ce procès. Maintenant, la réaction populaire et la réaction, je dirais, de l'establishment n'est pas tout à fait la même parce qu'il y a certainement à un moment peut-être des éléments, je dirais, plus radicaux qui vont passer, je dirais, de la stupeur à la rage. Je ne dis pas. Mais pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on a un ralliement populaire derrière le Parti républicain qui a réuni énormément d'argent en quelques jours de gens qui sont totalement outrés de voir ce qui se passe, ce qui est pour eux une parodie de justice. Donc, il y a vraiment une Amérique qu'il faut écouter. L'Amérique ne se limite pas au district de Manhattan à New York. Oui, mais maître, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus de procès ? Enfin, il y en a encore trois autres, en fait. Ça, c'est le plus, il y a le moins grave, ce qui est là. Il ne faut pas des procès fantoches. Non, d'abord... Procès fantoches, vous allez très loin, là, Gérald Olivier. Allez-y, à l'Europe de l'Union. D'abord, je pense que un procès qui implique un ancien président des États-Unis et un candidat a forcément une dimension politique. C'est inévitable dans n'importe quel pays du monde. Est-ce que ça pourrait justement faire hésiter le juge Merchon quand il va devoir prendre la décision de la peine le 11 juillet et c'est quatre jours avant la Convention républicaine ? Alors, je crois qu'effectivement, la sortie de Trump hier est sans doute destinée à un petit peu intimider le juge Merchon pour la peine, donc il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui se laisse intimider. Il va y avoir de toute façon un débat sur la peine. C'est pour ça qu'il y a un délai jusqu'au 11 juillet puisqu'il va y avoir... Il y a normalement un délai pour savoir... Enfin, un débat. Les avocats de Trump vont plaider pour qu'il y ait un sursis. Il y a normalement un entretien avec le juge sauf que Trump l'a insulté avant-hier. Donc, je ne sais pas comment va se passer cet entretien. Mais il doit définir la peine. Il peut aller en prison, Donald Trump. Ça en sera le lendemain. Théoriquement, il peut aller en prison. Jusqu'à quatre ans de prison. Je doute qu'il aille en prison, mais c'est possible. Je vais faire réagir John Rick. Vous savez tous qu'on peut... Oui, oui, on peut être candidat, on peut être élu en étant en prison, bien sûr. John Rick McArthur, est-ce que le juge... Ça fait mauvais effet, quand même. Ça fait mauvais effet. Est-ce que le juge Merchant pourrait hésiter... John Rick, est-ce que le juge Merchant pourrait hésiter quatre jours avant la convention de justement parler d'une peine lourde pour Donald Trump parce que c'est quatre jours avant la convention républicaine ? Oui, j'ignore si c'est un juge élu. Mais en tout cas, il va quand même aller doucement, je pense. Et il y a quand même une bonne raison pour ne pas l'enfermer. C'est que c'est sa première offense. C'est la première fois qu'il soit jugé coupable de quoi que ce soit. Donc, il y a quand même un bon argument pour ne pas l'enfermer. Mais il y a aussi une raison politique parce que, bien sûr, il ne va pas vouloir... C'est un humain. Il ne va pas vouloir susciter une émeute. Il y aura peut-être des émeutes. Si on en fait... Vraiment, on a insisté qu'il passe même deux semaines en prison. Ça, le martyrisait. Mais il serait martyrisé en même temps. Et j'imagine que le bon juge ne va pas vouloir le martyriser. Pardonnez-moi. Il y a même un autre point sur lequel ça a été déjà évoqué. Pourquoi il n'aura pas une peine de prison ? C'est son âge, son très grand âge. Il va avoir 78 ans. On ne peut pas juste comme ça mettre un monsieur qui n'a jamais été incarcéré en prison à 78 ans. Donc, a priori, on peut se dire que le 11 juillet, il n'y aura pas de prison pour Donald Trump. Ah non, je pense qu'il n'y aura pas de prison pour Donald Trump. Il y a des prisonniers de 78 ans ou de 74, dont Peter Navarro, qui est en prison actuellement pour contempt of Congress. Et une peine totalement, je dirais, outrancière par rapport au délit. Mais plus techniquement là, je pense que, parce que Trump a la possibilité de faire appel le jour où la sentence est prononcée contre lui, même si la sentence était une peine de prison, il ne serait pas mis en prison ce jour-là. Il ne serait à l'issue de l'appel si l'appel était rejeté. Donc, je ne pense pas que Donald Trump se retrouvera en prison entre maintenant et l'élection présidentielle. Ah, parce qu'en plus, il y a des considérations politiques, Maître. C'est intéressant de voir qu'on ne prend pas une décision juridique ou judiciaire sans penser au contexte-là. Et il sait, effectivement, il peut penser aux émeutes possibles. Il y a un contexte quatre jours avant la Convention républicaine. Oui, enfin, je pense que c'est surtout quelques mois avant l'élection. Je pense que c'est un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Donc, je pense que le juge prendra ça en compte également. Donc, moi aussi, je serais surpris qu'il y ait un emprisonnement, même de courte durée. Mais bon, on verra bien. Mais il y a une phrase, moi, qui m'a intéressé. Trump et Biden ont pratiquement dit la même chose, mais ça voulait dire deux choses complètement différentes. Trump a dit, ce n'est pas fini, ça se jouera le 5 novembre. Et Biden a dit à peu près la même chose. Sauf que ça veut dire deux choses complètement différentes. Trump, c'est le populisme pur, c'est-à-dire, en fait, même si je suis condamné pénalement, même si je suis coupable, c'est le peuple, finalement, qui a le dernier mot et qui est au-dessus du droit. Et Biden, lui, veut dire, avec la même phrase, une autre chose, en disant à ses électeurs, aux citoyens américains, ne pensez pas que c'est joué, il faut aller voter et il faut battre Trump dans les urnes. La même phrase, mais qui signifie vraiment des choses très différentes. Et dans les deux cas, c'est le même jour que ça se passe. Ce qui replace le procès dans son contexte politique. Bien sûr, Trump est confus, désespéré et défait. C'est ce qu'a affirmé Michael Tyler, le porte-parole de la campagne de Joe Biden, en réaction au discours de Donald Trump. On va regarder son tweet. Le verdict d'aujourd'hui ne change pas le fait que le peuple américain est confronté à une réalité simple. Il n'y a toutefois qu'une manière de garder Trump, en dehors du bureau ovale, c'est le bulletin de vote. Donc on revient, effectivement, à cette échéance du 5 novembre. Qu'il soit condamné ou pas, Trump sera le candidat des Républicains à la présidence. La menace de Trump représente pour notre démocratie. Qu'il représente pour notre démocratie n'a jamais été aussi grande. John Rick McArthur, est-ce que c'est ça quand même qui est au cœur ? Est-ce que Trump menace la démocratie américaine ? À mon avis, non. Il a ranimé la démocratie américaine. Parce qu'il y a tellement de haine pointue vers Trump que les gens seront vraiment... Ils étaient motivés en 2020. Ils seront de nouveau très motivés de voter contre Trump. Alors on peut faire l'argument qu'il a un peu ranimé la démocratie. Et en dessous de toute cette bousculade juridique, etc., il y a de vrais enjeux. Il y a des sujets qu'on ne discute pas en ce moment. Il y a le Gaza. C'est intéressant que Trump est quasiment moué sur Gaza. Et c'est drôle, parce que pourquoi il ne s'est pas prononcé jusqu'à maintenant, vraiment. Et il y a aussi l'inflation. Il n'en parle plus, vraiment. Il parle uniquement de sa condamnation injuste. Et c'est pour ça que j'ai un peu cette idée, maintenant, que Trump, c'est plus qu'un faucheton. C'est un type autodestructeur. Il y a quelque chose qui est en marche, maintenant, qui est vraiment nettement autodestructeur chez lui. Les insultes contre le juge et les insultes contre Stormy Daniels, également, ça ne va pas jouer avec la femme moyenne ou l'homme moyen aux États-Unis, à mon avis. Et en plus, le juge est latino, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Et il a été attaqué sur ce point par Trump de manière raciste. Et ça, c'est très important. L'électorat latino va jouer un grand rôle dans cette élection. Et d'insulter ce type qui a très bien réussi, c'est un immigrant un peu réussi, ce n'est pas une bonne technique de la part de Trump. C'est pas une bonne technique. Hélène Kuhn, suicidaire, vous diriez, comme John Rick McArthur ? Je pense qu'il pense qu'il est cash et que c'est un peu sa marque de fabrique. Et ça a toujours marché pour lui. Donc, il a du mal à bifurquer. On peut rajouter, d'ailleurs, le profil d'Alvin Bragg, qui est le procureur. C'est le premier procureur noir de Manhattan. Il a fait Harvard Law School. Et il a aussi subi à son tour des brimades racistes de la part de Trump. Et vous diriez qu'il a attisé la démocratie, qu'il va dans le sens de la démocratie, comme vient de le dire John Rick McArthur, Trump ? C'est un peu effrayant qu'il faut qu'on arrive à ça pour que les gens votent. John Rick, c'est terrible. On est dans une situation qui est extrêmement délicate, là. Je ne suis pas sûre. Il faut vraiment que les gens votent en novembre. Gérald Olivier, allez-y. Il n'a rien mis la démocratie au sens qu'il a réveillé le débat. Il a réveillé le débat. Il a galvanisé ses troupes. Et en face, le problème du Parti démocrate, ça va être de galvaniser les leurs. Et ce n'est pas forcément facile de le faire. On galvanise une démocratie avec du populisme, quand même. Écoutez, c'est le principe même du vote. Ce sont les gens qui vont voter. Pour inciter les gens à aller voter, il faut bien faire campagne. Gérald, il n'y a pas de profession de foi. Il n'y a pas de profession de foi. C'est très important. C'est tout à fait la question. Jean-Rick, tout à l'heure, il a dit, c'est bizarre, on n'entend pas sur Gaza. Il y a un programme républicain, il a déjà été président. C'est une des rares élections où on aura face à face un président sortant et un président qui a eu un mandat. Les électeurs pourront choisir lequel des deux présidents ils ont préféré. L'on peut choisir sur des vraies choses. Être populiste, mais pas être antidémocratique. Mais allez-y. Allez-y. Non, je crois que... Enfin, il faut interroger l'auteur. Je crois que c'était une boutade de Jerry. Paradoxal, évidemment. Non, je crois que c'est vraiment une menace pour la démocratie. Il suffit de lire ce qu'il a l'intention de faire. Enfin, voir déjà ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait le 6 janvier 2021. Ce qu'il a l'intention de faire. Alors, ce qu'il a l'intention de faire, justement, est-ce que c'est une politique de dictateur ? Parce qu'il l'a dit. Donc, on en est à l'avance. Ah, mais du tout, moi, je lis une vidéo il y a trois jours qui faisait allusion au Reich. Je lis... Non, ça, c'est un commentaire qui a été démonté. Alors là, vous ne pouvez pas dire ça. Si, 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 c'était 60 minutes. Non, ça a été retiré rapidement. C'était 60 minutes à l'intention. Là, c'est une histoire que j'ai suivie parce qu'elle était tellement outrancière. Bon, oublions cette histoire, si vous voulez. Elle est fausse, c'est ça, c'est du commentaire. Il y a une volonté de revanche, de mise sous... Ce n'est pas de l'information. De mise sous cap le système judiciaire, de renvoyer les immigrés chez eux. Enfin, voilà, il y a toute une série de choses qui sont totalement antidémocratiques. Et je pense qu'il a déjà montré, en fait, dans son premier mandat et après le 10 janvier. Je ne vois pas, excusez-moi, je ne vois pas ce qu'il y a d'antidémocratique à ce qu'un pays ait des frontières et qu'il puisse imposer sa souveraineté, c'est-à-dire le contrôle de ses frontières. Oui ou non, il a dit qu'il fallait faire la constitution. Et dites-moi au nom de quoi, tout le monde doit franchir les frontières partout. C'est antidémocratique que d'avoir un pays avec des frontières ? Oui, bien sûr. Ah, c'est antidémocratique. Non, 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 attendez. C'est parce que c'était bien tenté, hein, Gérard. Je suis désolé, mais c'est la passe... On avait devant le concret des mains tentatives. On lui fait un procès d'attention. Jugez-le sur les faits, jugez-le sur l'économie. Tout à fait. Il y avait une proposition républicaine sur les frontières, sur les frontières mexicaines. C'est Trump qui a demandé que ça ne soit pas voté. Et ça a été entendu. C'est terrible. C'est-à-dire, c'est à ce point cynique, c'est-à-dire, il laisse encore rentrer des gens alors que les démocrates ont été prêts à signer ce que les républicains avaient proposé. Excusez-moi, ce sont les démocrates qui sont cyniques. Ça fait 4 ans que Biden est à la Maison Blanche, ou presque. Ça fait 4 ans qu'il ne fait rien sur la frontière. Et 3 mois avant l'élection, il se réveille avec une loi. Non, c'est lui qui se fiche du monde. Là, il faut quand même être sérieux. Si M. Biden avait voulu contrôler la frontière, il aurait pu le faire depuis le début. C'est lui qui l'a ouvert. Aujourd'hui, il en fait le prix qu'il vous mette le moyen de l'affirmer. Je ne suis pas d'accord. Un mot, Jean-Henri Macartier, une réaction justement sur... Est-ce que dans les intentions de Donald Trump, son procès d'intention, mais lui a dit déployé l'armée, gracié les insurgés d'ailleurs du 6 janvier 2020, nommé des magas à tous les niveaux de l'administration américaine, et il me semble d'ailleurs que les conservateurs sont tout à fait prêts. Est-ce que ça, pour vous, Jean-Henri, ça menace sa démocratie, même si elle a été ravivée, vous le disiez il y a un instant, par Donald Trump ? Je plaisantais un petit peu. Mais je voulais vous signaler que les menaces de Donald Trump ne sont pas toujours sérieuses et qu'il n'a pas vraiment la volonté ni l'attention, vraiment, la concentration pour faire promulguer ces idées un peu farfelues. De promettre la vengeance contre tout le monde, c'est facile à dire, mais de le faire dans un système républicain, parce que nous avons quand même des institutions républicaines, il ne va pas d'un coup pouvoir nommer qui que ce soit dans n'importe quel poste. Et en même temps, il n'a pas le droit de simplement... Malheureusement, le président a beaucoup de pouvoir dans les affaires étrangères. Mais si on regarde son premier mandat... Pour son premier mandat, il était finalement très timide dans les affaires étrangères. Il n'a rien fait. C'est Biden qui a sorti l'Amérique de l'Afghanistan. C'est Biden qui l'a fait. Oui, mais c'est Trump qui l'avait décidé avant. Et justement, sur la question de la... Trump l'avait décidé. Il a décidé, mais il n'a rien dit à qui que ce soit. Il n'a pas informé les militaires. Il a simplement signé un papier. En tout cas, c'était finalement un grand timide dans les affaires étrangères. Un timide. D'accord, un timide. Les peurs, c'est finalement qui décide de suivre une politique laissée-faire avec Israël. Ça veut dire laissée-faire n'importe quoi aux Palestiniens. Ça, c'est ma plus grande peur. C'est ma plus grande menace. Parce que son beau-fils est extrêmement pro-Israël. Il n'y aura pas de rétribution. Il n'y aura pas de vengeance. Ça, c'est quelque chose que les démocrates mettent en avant pour souligner la menace qu'ils essayent de dénoncer à travers Trump. Mais Trump s'est très clairement exprimé sur le sujet. Il a dit, notre meilleure vengeance, c'est de gagner. Et au-delà, une fois, si je suis réélu, après, on rassemble l'Amérique derrière. D'ailleurs, c'est déjà ce qu'il a commencé à faire. Pendant son procès, il n'avait pas le droit de se déplacer. Il a fait deux meetings. Un dans le New Jersey, l'autre dans le Bronx. Ce ne sont pas des endroits très pro-républicains. Il a été très bien reçu dans les deux cas. C'est d'ailleurs ce qui a fait beaucoup, beaucoup peur aux démocrates. Mais donc, cette idée de vengeance, non, c'est un prétexte supplémentaire pour faire croire que c'est une menace dans la démocratie. Par contre, pour terminer, si vous me permettez, c'est vrai que placer des personnes conservatrices à certains postes, c'est important. Parce qu'on le remarque aujourd'hui, et John Rick le soulignait, la justice américaine est principalement orientée en faveur du Parti démocrate. Pas la Cour suprême, plus la Cour suprême, en tout cas. Non, mais tout appareil judiciaire. Non, non, j'ai dit ça à New York. Attendez, il reste 5 minutes, et je voudrais... Je voudrais juste qu'on revienne. Dans la ville de New York... Bien sûr. Excusez-moi, s'il vous plaît, une précision. La ville de New York est dominée par le Parti démocrate. C'est une mauvaise citation, monsieur, excusez-moi. Un mot sur... Mais là, je n'ai pas dit que l'Amérique était dominée par le Parti démocrate. La ville de New York est dominée par le Parti démocrate. Vous avez souligné qu'il y a beaucoup de procureurs... Non, 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 c'est pas ce que vous voulez dire. Il parlait... Ça dépend de l'État. Ça dépend des États. Donald Trump a créé en tout cas un compte... Ça dépend de l'État. Un compte TikTok, il nous reste 5 minutes, et je voulais simplement le mentionner, après avoir tenté d'interdire le réseau chinois. Il a créé ça. Il a publié sa toute première vidéo, après d'ailleurs la condamnation, une vidéo de 13 secondes, postée samedi soir. On voit Trump assister à un combat de MMA à Newark, dans le New Jersey, dans le nord-est des États-Unis. Donc, c'est quand même intéressant de revenir sur ces réseaux sociaux. On voit donc à la fois TikTok, puisque Biden a aussi ouvert un compte TikTok. Ils sont tous anti-chinois, mais au final, ils utilisent TikTok. Sur le réseau social X, il va y avoir des interviews en direct de Trump, également du candidat indépendant Robert Kennedy Jr. sur une des plateformes. Il y a aussi un débat qui arrive entre Biden et Trump. comme ça, c'est le 27 juin prochain et ça, ça sera télévisé. Est-ce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui même plus importants que ce fameux débat du 27 juin ? Les réseaux sociaux, c'est la porte pour attirer les jeunes. Pour que les jeunes votent, ce n'est pas à travers les journaux, c'est à travers ces short, ces petites vidéos, c'est comme Jean-Luc avait dit, peu d'attention. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de l'électorat qui va prendre des décisions. Laurent Contenji, je pense, sur le TikTok. Oui, il y a non seulement les jeunes, mais il y a aussi le fait qu'une grande proportion d'Américains n'ont leurs news que par les réseaux sociaux. Et donc, ils sont chacun dans leur bulle et c'est ce qui crée la polarisation. C'est que notamment, toute la base républicaine ne voit que les réseaux sociaux pro-Trump et qui sont totalement enfermés dans une bulle de fake news, de désinformation et de propagande. John Rick, justement, sur TikTok, c'est quand même intéressant que Joe Biden et Donald Trump, qui voulaient pratiquement tous les deux, même Joe Biden voulait interdire TikTok, finalement, tous les deux se retrouvent sur TikTok. Oui, c'est une maladie américaine. Et je suis vraiment... C'est une vraie maladie américaine, là, et de faire recours à TikTok pour se prononcer sur quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est ça, notre société aujourd'hui. Mais ça n'a rien à faire avec la vraie politique américaine que finalement... Par exemple, mon ami, là, un peu pro-Trump, vous savez bien que... Il faut bien le défendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Vous savez que Trump... Trump a complètement changé la politique étrangère de l'Amérique dans le sens des tarifs, les impôts sur les importations. Il y a aujourd'hui Biden qui imite la politique anti-chinois pro-tarif élevé. Il vient de flanquer un tarif de 100 % sur les voitures électriques. C'est extraordinaire. Ça, c'est une nette imitation de Trump. Et c'est pour soustraire ce sujet du débat. Oui. Écoutez, moi, je veux... C'est pour John Rick. Moi, je serais ravi de revenir et d'avoir un débat sur la politique étrangère américaine et sur celle de Trump. Il n'y a aucun problème. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose dont on n'est pas totalement revenu dessus. Son côté suicidaire. Là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que ce n'est pas être suicidaire. Par contre, il a une capacité à retourner les attaques que l'on porte contre lui et les prendre à son avantage. C'est ce qu'il avait fait en 2016. Il avait été attaqué en permanence par CNN et d'autres médias. Et puis à l'arrivée, c'est lui qui avait réussi à gagner. Donc là, c'est lui qu'on essaie de mettre en difficulté à travers ce projet, à travers ce procès, à travers cette condamnation, à travers le fait que maintenant, quand vous regardez MSNBC, eh bien, vous avez des gens qui disent le criminel Trump et ce n'est pas pour rien qu'ils le disent là. Enfin, sur Fox, ils disent l'inverse, vous savez bien. Ils ne disent pas criminel, voilà, peu importe. Ils ne disent pas criminel Biden. Ils ne disent pas criminel Biden. Mais c'est de l'humour. Criminel, oui, je suis bien sûre. Mais néanmoins, là où John Rick a raison, il y a une vraie campagne et je pense que si on faisait débat sur le fond, le résultat serait peut-être encore plus en faveur de Trump qu'il ne semble se dessiner à l'être pour l'instant. Laurent Cohen-Tenji ? Non, là-dessus, je n'ai rien de particulier à dire sur TikTok. Non, sur le fait que c'est avantage Trump. Non, enfin, effectivement, ce qu'on peut penser, c'est que sa conférence de presse de l'autre jour était complètement décousue. Enfin, on peut penser qu'il sera peut-être abattu et qu'il aura simplement, enfin, qu'il va aller de plus en plus dans l'outrance. Et ça, ce n'est pas forcément favorable à Trump. Je crois que c'est peut-être favorable pour sa base, mais je pense qu'encore une fois, pour l'électorat plus général et notamment les indépendants, les indécis, etc., l'outrance, je crois qu'il y a un certain seuil où ça va se retourner contre lui. On se lasse beaucoup. Merci. C'est dommage que c'est fini parce que je me demandais où est Melania Trump, où était Melania Trump. Elle aurait pu témoigner en faveur de son époux. Vous ne l'êtes pas, d'accord. Elle aurait pu être présente au tribunal pour l'épauler. Et pourquoi ne l'est-elle pas? Et donc, cette absence m'interpelle parce qu'elle devait être aux avant-postes et elle veut être pour la deuxième fois première dame des États-Unis. Merci. On y reviendra. On fera d'autres débats, bien sûr, sur cette campagne. Hélène Koontz, merci beaucoup. Merci beaucoup. Laurent Cohen-Tannéji, merci d'avoir été avec nous. Gérald Olivier, merci. John-Rick MacArthur d'avoir été avec nous en direct de New York. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada